Salut, c'est Walidia pour Beauty Breaks et je vous présente mon top 5 jeux vidéo. Shinobi, ça fait partie des premiers jeux que j'ai eu parce que j'avais la Master System. Aujourd'hui, je crois que tu montes la Master System à des gamins. Ils croient que c'est un meuble ou que c'est un truc. On faisait comme ça pour mettre les trucs. Et Shinobi, c'était un ninja qui lançait des étoiles, rien de plus, mais moi, ça me faisait kiffer. Metal Gear Solid, c'est mon classique parmi les classiques. Celui-là, je crois qu'il m'a bousillé le cerveau au point que maintenant, à chaque fois que je suis quelque part, je me cache encore derrière les murs, tout ça, pour ne pas me faire repérer. Odd World, c'était l'Odyssey d'Abe. J'aimais bien parce qu'en fait, pour moi, c'était pas un jeu vidéo, c'était un film, c'était un petit... C'était les Muldo-Cons. C'était des genres d'extraterrestres qui étaient réduits en esclavage et t'en as un en fait qui va libérer tout son peuple. Et voilà, c'était un peu... C'était un peu le... La Harriet Tubman des jeux vidéo. Sonic, parce que pour le coup, je crois que c'était mon tout tout premier jeu, même avant la Master System. J'avais gagné dans un concours derrière des boîtes de céréales une Game Gear. J'y croyais pas parce que je pensais que dans les concours de boîtes de céréales, tu gagnais jamais rien. Et je l'avais gagné, c'était une grosse console comme ça et on jouait à Sonic. Et j'ai eu que ce jeu-là, de toute façon. Little Big Aventure, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé parce que c'était un jeu sur ordi. J'avais pas d'ordi, je squattais chez un pote qui en avait un. Je sais même pas si c'était vraiment mon pote. Je crois que je l'aimais bien parce qu'il avait un ordinateur. Et c'est un jeu vraiment où en fait, tu pouvais changer le comportement de ton personnage. Tu pouvais l'ordre agressif, discret, sportif, etc. Il y avait une vraie histoire, tous tes choix, changer le scénario, etc. Donc j'étais rentré vraiment, vraiment dans le truc. Et je crois qu'il y a une vraie communauté de fans qui voudraient qu'il y ait un 3. Il y en a déjà eu deux qui voudraient qu'il y ait un 3, mais je sais pas si ça se fera. Le pitch de spectacle ? En fait, c'est un spectacle qui a été construit par les gens, pour les gens. C'est-à-dire que entre guillemets, j'ai rien fait. C'est les gens qui ont choisi les sujets du spectacle. J'ai fait une tournée d'impro où j'ai demandé aux gens de quoi vous voulez parler. Ils étaient au courant parce que si tu peux pas faire ça dans un spectacle, arriver comme ça. Et donc on parle de toutes les préoccupations actuelles des gens, que ce soit là, on est en plein encore dans le balance-tomport, que ce soit le terrorisme, la crise sociale, l'écologie, tous les problèmes. Et on parle des chats aussi, parce que c'est important de ne pas parler que des problèmes.